Salut à tous et à toutes! Merci énormément d'être connecté sur le podcast Tissé-Serré. Mesdames et messieurs, votre animateur Jay Fournier, merci d'être là, de revenir pour les gens que c'est pas votre première fois, pour les gens que c'est ta première fois, putain! Merci d'essayer des affaires dans la vie, c'est très important. Je le dis à chaque podcast, mais merci à toi. Épisode incroyable aujourd'hui avec Simon Gouache, un humoriste avec la carrière que j'aimerais avoir. C'est vraiment un de mes idoles, honnêtement. Ça a été une superbe discussion, vous allez adorer ça. Avant de poursuivre rapidement, tu le sais, pour les gens qui l'écoutent souvent, le podcast, tu le sais, que j'ai quelques petites choses à dire avant, rapidement. Alors, reste là, OK? Premièrement, peu importe sur quelle plateforme d'écoute tu es, essaie de t'abonner, de sonner la cloche, de laisser un review aussi, c'est très important de donner tes appréhensions, ton commentaire, ta critique. Un petit 5 étoiles si t'aimes le podcast sur Apple, podcast, ça serait super apprécié. Fais tout ça. Si t'es sur YouTube, laisse un commentaire dans la barre de commentaires, c'est toujours bon. Pour l'algorithme, excusez, il fallait que j'avale, il fallait vraiment que j'avale. Alors, laisse un commentaire, c'est toujours apprécié. On est une gang à s'écrire dans les commentaires tout le temps. Et les gens qui reviennent, je vous apprécie énormément. Merci d'être là. Les gens qui sont connectés, qui sont abonnés à mon Patreon, je vous dois énormément. Merci beaucoup de faire en sorte que vous aidez le podcast de manière monétaire, financière, en fait. Merci. Ce studio-là ne se paie pas par lui-même. Alors, merci de contribuer un peu pour m'aider à ce que le projet avance. Si jamais t'es pas abonné à mon Patreon, c'est correct. Merci d'écouter. Si jamais t'as un petit 3, 5 ou 8 $ par mois qui traîne quelque part dans un jacket d'hiver, ça serait super apprécié. On met du contenu exclusif. Tous les épisodes à l'avance sont sur le Patreon. Il y a des trucs qui s'en viennent aussi. On travaille là-dessus. Alors, si jamais tu veux te connecter, t'abonner au Patreon, www.patreon.com, barre oblique, c'est serré podcast. Ça, c'est fait. Encore une fois, je le répète, ce podcast-là ne se paie pas par soi-même. C'est moi qui déverse mon argent à moi-même pour que ça se crée, pour que ça fonctionne. Si jamais t'écoutes et t'as une entreprise ou t'es une entreprise ou t'es quelqu'un qui veut commanditer le podcast, écoute, écris-moi. Écris sinon sur l'adresse courriel de tccr à commercialgmail.com, tccrpodcast à commercialgmail.com. Écris-nous ou sinon écris-moi sur Instagram si jamais ça tente de commanditer un épisode pour que je parle de toi, je parle de ta business rapidement. C'est super apprécié, sinon on s'entend, on continue à vivre notre vie, tout le monde, OK? Et donc c'est ça qui est ça, mesdames et messieurs, je vous souhaite vraiment un excellent épisode cette semaine et je vous souhaite que les choses se passent bien. L'été est le fun, la gang. On continue, on se lâche pas. Bon épisode, tout le monde, avec mon humoriste préféré, pour vrai, Simon Gouache. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, confidant. C'est quoi, 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 c'est quoi. Mais depuis que j'ai un scooter, moi j'avais jamais, je connaissais du monde qui avait des motos, puis évidemment j'en croisais plein, puis j'étais comme comment ils font, mais depuis que j'ai un scooter, je comprends pourquoi ils font de la moto. J'en ferais pas personnellement parce que je trouve ça un peu dangereux, puis avec un scooter au moins, tu sens que les gens ont comme un respect quand même, ils font attention, ils le savent. Avec une moto, des fois, j'ai l'impression que le monde a comme un sentiment d'hey, c'est ça. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de motocyclistes que c'est un peu du monde, tu sais, moi mettons souvent, t'es dans le trafic, puis la voie d'accotement, t'as une moto qui passe, puis là tu fais, t'es sérieux, t'es une moto, tu sais comme, ça je pense que les gens, ils se disent tout le temps, trop de cul les motos, ils font des passe-passe, mais au final, c'est pas tout le monde qui est de même, on s'en fait. C'est ça, fait que jamais j'aurais une moto, mais depuis que j'ai un scooter, je comprends pourquoi ils en font. D'être à l'air, tu sais, à l'air, tu sens le vent, puis quand tu prends les virages, tout ça. As-tu la musique ou t'as-tu? Non, 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 non. Y'a pas de speaker là-dessus, tu peux pas? Non, 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 non. Est-ce que ça se fait? Je sais pas. Tu sais, tu peux mettre une pipe, d'après moi, tu peux mettre un... Ouais, c'est ça, peut-être, mais tu sais, tu pourrais mettre au pire des écouteurs, mais tu veux quand même être conscient parce que, tu sais, reste que tu te fais frapper ou t'es un peu inattentif, tu peux poigner une bonne débarque quand même. Mais tu sais, c'est ça, là, ça m'est arrivé, quand je l'ai eu, ça m'arrivait des fois de faire comme, hey, j'irais juste faire un tour de scooter, j'irais juste une heure, juste rouler, juste pour 115, il fait beau en plus, tu sens, tu sais, la chaleur sur tes bras. Fait que je comprends les gens qui ont des motos. Moi, j'en aurais jamais une, mais je les comprends. T'es-tu déjà allé en voyage, genre, où est-ce qu'il y a des places? Tu sais, mettons, je suis allé à Bali en Indonésie, il y a eu une couple d'années. Tu sais, c'est un voyage qu'en scooter, en fait, ou moto, là. Puis c'est vraiment là, moi, j'ai pogné le bout, là, tu sais, j'ai vraiment pogné le trip de, tu sais, là-bas, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de stop, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas, c'est juste comme, tue-toi pas, tu sais. Tu roules, c'est ça, quand il y a un piéton, t'arrêtes, sinon tu roules. Ben, Chris, encore là, c'est ça, ou tu passes à côté. Tu passes à côté, puis c'est comme, hey, c'est le piéton qui aurait pas dû être, tu sais, c'est vraiment intense, là. Ben, 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 ben. Mais, moi, c'est là que j'ai trouvé ça trippant, là, tu sais, t'es-tu déjà allé, toi, en voyage, ou... Non, en fait... T'es pas un gars de très voyage, là? Je n'ai fait quelques-uns, c'est pas un... C'est pas un besoin que j'ai entre dans de moi de voyager, vraiment. J'aime ça, j'aime m'imprégner d'une nouvelle culture. Mais moi, j'aime ça... Genre, tu sais, mettons, moi, ça fait longtemps que je vais aller à Londres, tu sais, je pense que je connais des gens qui sont allés, mais j'irais pas une semaine. On dirait qu'une semaine, on dirait que t'as pas le temps de... Moi, j'étais un peu tout ou rien dans la vie, tu sais. J'étais un peu comme... Tant qu'à pas le faire au complet, fais-les pas. Ça m'empêche probablement de vivre certaines expériences. Mais non, tu sais, le seul... Le seul voyage que tu me fais penser, c'est que moi, j'étais allé... Moi, mon frère est marié avec une Hollandais. Ok. J'ai rencontré en voyage à Amsterdam. Ok. Là, ils se sont mariés, ils ont deux enfants. Fait que je suis quand même proche de sa famille à elle, qui habite encore à Amsterdam, dont un de ses frères, qui est un très bon ami à moi. Puis, à un moment donné, il y a peut-être... Ça fait quoi? Quatre ans, peut-être? Peut-être un peu plus, quatre, cinq ans. Je lui dis, il faut que j'aille te voir à Amsterdam. Il faut qu'on aille passer une semaine là-bas. Fait que là, il me dit... Ok, tu fais-tu du vélo? Parce qu'à Amsterdam, c'est vélo, 100%. Les parkings de vélo à Amsterdam, c'est... C'est malade. Écoute, non, non, mais ils ont des espèces de racks à vélo, mais c'est comme des grosses grues qui tournent. Comme chez le nettoyeur, là, tu sais, que ça fait... C'est ça, là. Économie d'espace, là. Ah, c'est fou raide, là. C'est des vélos partout. Fait qu'il me demande, tu es-tu capable de faire du vélo? Puis moi, la dernière fois que j'avais fait du vélo, j'avais peut-être 11 ans, 12 ans, mais tu sais, les quelques fois que je suis embarqué, mettons, sur un Bixi ou sur... Tu sais, je suis comme, oh, oui, je suis capable de faire du vélo, mais c'est pas ça, là. Là-bas, là, écoute, j'arrive, là, puis tu sais, t'as pas de break aux mains. C'est fixe-gear? C'est fixe-gear, pas de break aux mains. Puis quand t'arrives à la lumière rouge, là, t'es à peu près 125 cyclistes. Fait que le monde s'accote sur toi, comme ça. Ils restent sur leur vélo, puis ils s'accotent. Ben non. Oui, parce qu'ils sont tous pognent en tas. Fait que c'est comme tout le monde s'apprend de même à cliquer les mains. Oui, oui, le monde s'accote de même, un sur l'autre. Faire du vélo, mais pas dans un peloton, là. Tu comprends? Pas dans un peloton, c'est avec du monde qui en font depuis qu'ils ont 17 mois. Ils ont des cuissards, toi, t'es en jeans, là. Non, non, mais eux, tu sais, tu les vois en soute, en short. Tu sais, tout le monde, le premier ministre, ça rend en vélo, là. Tout le monde est en vélo, là. Fait que je t'ai pogné une coupe de débarques solides. Parce que, tu sais, moi, là-bas, ça part, là. Ça part, tu sais, la lumière verte tombe, là, ça part, là. Go, là. C'est pas comme, OK, on y va, là. Fait que là, t'es dans le peloton, dans le milieu du peloton. Puis là... Puis le monde, veulent-tu se dépasser, mettons? Est-ce que... Il semble quand même avoir un certain respect. Puis, tu sais, eux, en fait, eux, les scooters, c'est un gros problème. Parce que t'as la rue avec les autos. T'as la piste cyclable qui est trois fois plus grosse que la rue, là, on s'entend. Oui. Mais les scooters roulent sur la piste cyclable. Fait que les scooters vont souvent comme zigzaguer. Fait que moi, je sais, quand moi, j'ai dit à mon beau-frère que j'avais acheté un scooter, pendant quelques minutes, t'étais comme, je peux pas croire que t'as fait ça. Je suis comme, non, mais c'est pas la même chose ici, c'est pas la même chose. On roule avec les chars, tout ça. Ici, on se crisse des vélos quasiment. Ouais, c'est ça. Mais là-bas, là-bas, c'est un gros problème. Je me suis fait rentrer dedans par un scooter. D'ailleurs, je roulais, puis je sais pas trop où je m'en allais parce que j'étais à Amsterdam, tu sais. Fait que là, je roule, puis à un moment donné, je tourne, puis il y a un scooter qui m'a comme rentré dedans, qui est comme rentré dans ma roue en avant. Fait que, tu sais, c'est ça, là, c'est bien... Quand t'es habitué... C'est-tu, c'est-tu, c'est-tu... C'est-tu, c'est-tu... C'est comment, mettons, tu sais, ton frère, il a marié une nolelandaine, mais il est-tu là-bas? Non, ils sont ici. Ils sont ici. Puis là, elle, c'est quoi, elle parle en anglais seulement? Non, elle a appris le français. OK. Donc, ils se sont rencontrés pendant que lui était en voyage là-bas. Ils ont eu un fling, là. Ils se sont fréquentés pendant quelques semaines. Il était là, il était là un bout. Puis là, quand il est revenu, ils se sont rendu compte qu'ils s'ennuyaient vraiment beaucoup un de l'autre. Donc là, lui, il est allé une couple de fois. Elle, elle venait ici. Puis à un moment donné, ils ont fait, regarde, let's go, on se marie, puis tu déménages ici. Souvent, ça marche pas, en plus, cette affaire-là. Ouais, mais ça paraissait, tu sais, c'est comme... Mon frère était plus vieux. Elle est plus vieille aussi. Elle avait... Mon frère, il l'a rencontré, il avait peut-être 30... 41... Non, non, plus que ça. Non, non, plus que ça. Il y a peut-être fin vingtaine. Puis elle était déjà trentaine avancée. OK. Tu sais, c'est une fille mature, une femme mature qui n'avait pas vraiment d'attachement non plus. Puis... Fait qu'ils se sont mariés ici. Là, ils ont deux enfants. Elle, elle a appris le français. Elle a fait un bac en travail social, étant travailleuse sociale à Sainte-Justine. Puis c'est drôle parce qu'on en parlait. Puis tu sais, en ce moment, le débat de la langue est comme assez chaud en ce moment, avec la nouvelle loi et tout ça. Puis elle, elle disait... On en parlait l'autre fois. Puis elle disait comme quoi, tu sais, une semaine, deux semaines, trois semaines après être arrivée, elle se faisait blâmer de ne pas parler français. Puis elle était comme, hey, donne-moi une chance, là. Oui, absolument. Puis elle est dans une situation, on va dire, mon frère est médecin, fait qu'elle n'avait pas besoin de travailler. Elle n'avait pas besoin de gagner sa vie là, puis de survivre. Fait qu'imagine quelqu'un qui débarque ici, là, qui part une nouvelle vie complètement, qui n'a pas de famille ici. Tu lui demandes d'apprendre le français en deux mois. Voyons donc. Il n'y a pas de quoi tu parles. Puis en plus, ces personnes-là, tu sais, tu vas au magasin, tu vas à la pharmacie, puis là, tu parles en anglais, puis là, tu te fais regarder un peu croche de... Ben, c'est ça. Là, tu parles... Elle a dit, quand j'essayais de parler en français, elle me répondait en anglais, fait que je ne pratiquais jamais. Oui, c'est ça. Elle a dit honnêtement, ça, j'ai trouvé ça... Tu sais, quand ils disent, les Québécois, on est accueillants, tout ça, elle dit, ça dépend. Oui, bien, surtout... Il y en a une couple, là, qui te regardent croche parce que tu ne parles pas français, puis tu es comme, hey, ça fait littéralement une semaine et demie que je vais être ici, là. Ça fait deux secondes. Donne-moi une chance, là. Oui, absolument. Puis cette règle-là, en fait, cette loi-là qui est passée, je me souviens, puis c'est quoi la loi 96? En ce moment, il y a des trucs qui... Je veux dire, il y a des... Il y a une loi qui essaie de repasser par-dessus pour dire, attends, on peut-tu trouver l'entre-deux? Non, mais ça n'a pas de bon sens, là. Parce que ça n'a pas d'astie. Ça n'a pas de bon sens. C'est difficile. Moi, ce que j'aime, puis de plus en plus, moi, sur le plateau, j'en vois, là, c'est des pancartes, genre, j'apprends le français. Tu sais, quand tu rentres dans un magasin, sur la vitre, c'est marqué, j'apprends le français, aidez-moi. Ça, je trouve que c'est une belle initiative de faire comme, OK, tu sais, parce que même moi, moi aussi, si quelqu'un, si je croise quelqu'un... Maintenant, je le fais moins à cause de ma belle-sœur, à cause de la femme à mon frère, que je le sais, qu'ils font un gros effort et qu'ils essayent vraiment de pratiquer. Puis moi, je suis là pour les faire pratiquer aussi, tu sais. Mais mon réflexe avant, moi, c'était de switcher en anglais comme tout le monde, tu sais. Avec cette initiative-là, j'ai fait, OK, je trouve ça le fun de... OK, tu sais, la personne, un, elle apprend, puis deux, elle veut que tu y parles en français, tu sais. C'est aussi que c'est le même. Partout dans le monde, où tu vas, ils vont te parler leur langue, tu sais, ils vont faire comme... Regarde-nous, tu sais. Puis je veux dire, nous, on est très accommodants aussi, tu sais, je veux dire, en le sens, cette loi-là, peut-être moins, mais dans le sens, en tant que Québécois, moi, le chum à la... Dans le fond, en tout cas, quelqu'un dans ma famille parle en anglais seulement, on parle tout le temps d'anglais avec ce gars-là parce que je me sens mal, asti. Je me sens mal de... Cressaille ses poches, mais en même temps, comme tu dis, il faut que ces gens-là, tu sais, ils veulent même s'améliorer en français, qu'est-ce qu'on va leur donner l'opportunité et qu'on va parler en français, tu sais. Ben oui. Fait que leurs enfants, eux autres, ils parlent en français, par exemple. Leurs enfants, ils parlent en français, en anglais et en hollandais. C'est incroyable. Trois langues. Trois langues. Hallucinant, mon gars. Ça doit tellement leur servir. Hallucinant. Écoute, le français, la première langue qu'ils ont vraiment maîtrisé à cause de l'école et tout ça, mais tu vois, leur mère leur parle en Dutch, en hollandais, mon frère leur parle en français et sa femme se parlent en anglais, eux. Donc, tes enfants ont appris les trois langues. Ils sont trilingues à cinq ans, six ans. C'est hallucinant. Comment tu fais ça? C'est hallucinant. Comment tu fais? Hallucinant. Ben, tu sais, même, mettons, en tant que parent, tu es père quand même depuis pas longtemps. Comment tu fais pour dire, OK, mettons, on veut faire apprendre l'anglais, l'hollandais, le français à nos enfants, tu t'y prends? Tu sais, comme c'est une stratégie, c'est-tu? Non, ça vient de seul. Ça vient de seul? Ça vient de seul. Tu le vois tout de suite. Quand t'en as, ils font juste absorber. Mon gars, c'est le vieux cliché, c'est des éponges, mais c'est vrai. Ils absorbent. Ma fille, qui est là, un an et demi aujourd'hui, elle commence à vraiment computer vite. Tu sais, au début, ses premiers mots, il fallait les répéter longtemps et à un moment donné, ça sort. Mais là, aujourd'hui, tu pointes quelque chose, tu dis ça, ça s'appelle telle chose, elle le sait, le lendemain, elle le sait encore. Tu sais, ça vient tellement rapidement. Je ne sais pas, c'est peut-être, un, parce que leur cerveau se développe, mais peut-être quand tu n'as pas de langue, tu sais, parce que je parlais à, il y a quelqu'un qui m'a dit récemment, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est une personne crédible qui semble bien informée. La langue maternelle, ce n'est pas dans la même partie du cerveau que les autres langues que tu apprends. Donc, quand tu n'as pas de langue, maternelle, tu n'as pas d'interférence, tu comprends? OK. Tu sais, nous, toi, tu n'as pas, une caméra, tu ne penses pas au mot caméra, c'est dans ton cerveau. Si tu le disais en russe, il faudrait que tu le cherches, tu comprends? c'est quoi caméra, c'est ça, c'est ça, il faudrait que tu fasses ce lien. Peut-être que les enfants, justement, parce qu'ils n'ont pas cette espèce de dictionnaire-là déjà dans leur tête, mais eux, c'est ça, ils n'ont pas, il n'y a pas eu de stratégie, ils ne sont pas, ils ont juste appris, puis c'est vraiment hallucinant quand, mettons, quand sa famille, elle, vient ici. Puis ils parlent du Dutch? Ben oui, ils switchent de moi à eux, puis là, la plus vieille, surtout, ça fait un petit bout qu'elle comprend vraiment que c'est des langues différentes puis qu'il n'y a pas tout le monde qui parle les mêmes langues. Au début, des fois, moi, elle me parlait en Dutch, puis j'étais comme, je ne comprends pas cette langue-là, moi, je comprends celle de papa, tout ça. Puis là, maintenant, elle switche de l'un à l'autre, puis elle me parle à moi, elle parle à son père, elle parle à sa mère, hallucinant. Hallucinant. Toi, tu le savais-tu que tu voulais être père, toi, dans ta vie? J'ai longtemps pensé que je ne le serais pas. J'ai longtemps, longtemps, surtout, surtout quand j'ai commencé en humour, moi, j'aime tellement ça, faire ça, puis c'est tellement, ça a tellement été, quand la passion a vraiment embarqué pour ce métier-là, j'étais comme, moi, je me donne à 100% là-dedans. Comme je te disais tantôt, moi, je suis tout ou rien, tu sais, je ne suis pas, quand j'ai décidé de vraiment me lancer, puis que l'humour allait être mon métier, tu sais, je n'avais pas de deuxième job, je n'avais pas d'autre, j'étais juste, je m'en vais avec 50$ par mois s'il faut, mais c'est ça que je fais, tu sais. Fait que j'ai longtemps pensé que je n'aurais pas de place dans ma vie pour en avoir. Je te dirais, quand mon frère a eu ses enfants à lui, ça m'a, j'ai fait, ah, OK, ça a l'air, quand j'ai compris le lien que j'avais avec mes nièces, j'ai fait, ah, OK, c'est spécial, c'est quelque chose, c'est quelque chose. Puis, après, à travers ça, à travers les années, à voir mes nièces, puis à les côtoyer, puis je pense être quand même assez présent dans leur vie, pas toujours, parce que, là, ils ont commencé l'école, tout ça, puis, mais les premières années, tu sais, un, mon frère habitait à côté de chez nous, littéralement, fait que je les voyais beaucoup, j'étais proche, je le suis encore, mais je l'étais particulièrement les premières années, puis quand tu découvres ce lien-là, de famille, tu sais, que tu vois ton frère avec ses enfants, tu fais comme, attends, il y a quelque chose qui se passe. C'est là que tu fais comme, ah, OK, ouais, je pense que, puis, j'étais arrivé à un point dans ma vie où j'avais l'impression que j'étais bien seté, puis que j'étais comme, on dit que t'es jamais prêt, mais là, je me sentais prêt, tu sais, j'étais comme, je fais ce que je veux dans la vie, je le fais, je pense, je le fais bien, j'ai encore envie de m'améliorer, je pense que, je pense que j'ai envie de vivre ça, puis j'ai bien fait, parce que c'est la plus belle chose. Mais souvent, en plus en humour, j'ai l'impression, moi, c'est mon thinking, puis dis-moi ce que t'en penses, mais je me dis, peu importe si je suis prêt ou non, j'ai l'impression que ça t'apporte des outils pour ton métier, de toute façon, tu sais, tu t'organises, fait que je me dis, même si t'es pas prêt, c'est de l'expérience, puis c'est des jokes, puis c'est, tu sais, tu es d'accord avec ça? Pour le métier, pour le métier, c'est, je veux dire, c'est au-delà, au-delà des jokes faciles de, 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 en garderie, puis de, de couche, toute, toute ce que ça, toute la façon que ça te fait voir la vie, c'est hallucinant, tu sais, moi, je le vois à ce moment pour mon troisième show, je suis en train de roder pour mon troisième spectacle, puis quand j'ai commencé à l'écrire, je me suis, je me suis comme donné le mandat de rester loin de tout ce qui est papa, parenté, enfant, tout ça, parce que je voulais pas que le show soit, qu'il y ait trop, tu sais, que c'est juste les parents qui peuvent se reconnaître, ou juste les référents, puis en l'écrivant, j'ai réalisé que tu peux, c'est trop important. C'est en toi. Mais, je pense qu'en ce moment, je fais une, je fais une belle job de, d'utiliser ça comme thème général, puis d'aller creuser dans ce, dans ce que tout le monde peut comprendre et reconnaître, tu sais. mais c'est trop, je veux dire, tu peux pas, c'est trop toi. Tu ne vois plus les choses de la même façon. Même si t'essaies de parler d'un sujet qui a aucun rapport avec les enfants, tu le feras pas de la même façon qu'un humoriste qui a pas d'enfants. Parce que tu le vois pas de la même façon, tu le vois plus, t'as plus le même, t'as plus le même contact avec la vie, t'as plus le même contact avec les autres, t'as plus le même contact avec toi-même. Fait que ça, ça, ça peut pas affecter. C'est impossible. Tu sens-tu que ça te fait quand même avancer dans ton processus créatif? Oui. Tu le vois-tu? Ah oui, je suis un meilleur humoriste depuis que je suis père. OK. Je suis convaincu de ça. Convaincu. Pour plusieurs raisons. Un, parce que, comme je te dis, ça t'ouvre juste sur une nouvelle partie de ton cerveau. C'est comme une nouvelle... Il y a une personne comme moi qui ne comprend ne comprendrait pas. Pas comprendre pas. Je n'irais pas jusque-là dans le sens que... Moi, je parle... Oui, il y a le vieux cliché que tu ne sais pas c'est quoi aimer un enfant tant que... C'est juste normal. Puis c'est vrai. Malheureusement, c'est vrai. Quand tu l'as dans les mains, tu fais, OK, c'est ça aimer quelqu'un. Tu comprends. C'est vrai. Puis, mais... Non, c'est pas que tu ne peux pas nécessairement comprendre. C'est juste, comme je te dis, ça change tellement ta perception de tout. Puis ça change... Je suis le meilleur remercier, un, parce que... À cause de ça, à cause de tous les nouveaux sujets que ça m'a amenés. Mais deux, ça... Moi, quand j'ai appris que j'allais être père, ça m'a rendu nerveux. J'étais très heureux. Très, très, très heureux. Mais ça m'a aussi rendu nerveux parce que moi, j'étais un anxieux dans la vie. Puis j'avais peur que ça devienne comme une source d'anxiété incontrôlable et constante. Et c'est le contraire total. Quand je suis avec ma fille, il n'y a rien que tu peux me dire qui va me troubler. Rien. Tu peux... La banque peut m'appeler et me dire, votre compte est vide, on ne sait pas si on va t'argent. Je ferais... Ah, OK, regarde, on finit. On finit Peppa Pig puis je vous rappelle. Tu comprends? J'exagère, mais c'est quand même un peu ça, tu sais. Ouais. Puis je pense que ça... Je pense que ça m'a aidé à... Je le vois en ce moment dans l'écriture du troisième que j'abandonne les affaires pas importantes plus rapidement. J'avais tendance, moi, avec mes deux premiers one-manches, surtout le deuxième, de tenir fort à certains sujets que j'étais comme... Ah, je vais creuser quelque chose là-dedans. Puis maintenant, je suis juste comme... Ah, regarde, il va revenir dans six mois ou il va revenir au quatrième ou au cinquième show. En ce moment, là, regarde, mets ça de côté. Concentre-toi sur ce que t'aimes puis essaie de creuser dans ce que t'as envie de dire. On dirait que tu... Tu vas plus... Tu te concentres plus sur ce qui est important. Ouais, puis j'ai l'impression qu'il y a peut-être pas un... Puis ça, c'est un point de vue, comme je te dis, moi, j'ai pas d'enfant, mais c'est peut-être pas... C'est plus toi. C'est plus juste toi. Ça doit être... Il y a un côté où t'es comme... Mais je m'en sac, moi, si telle affaire me fait un peu chier, c'est... Comme tu te dis, c'est pas important. Ça doit aider, ça, pour juste comme vider un peu son cerveau. Ça, ça, je le vis pas... Tu sais, c'est ça. Beaucoup de monde me disait, tu sais, tu vas voir, t'es plus important, puis... C'est vrai dans un sens que je ne suis plus la personne la plus importante dans ma vie. Ça, c'est sûr. Mais en même temps, être père, pour moi, c'est une très grande fierté, puis je pense que je suis un bon père, puis j'en suis fier. Puis... Tu sais, on... Je parlais beaucoup avec Myriam, ma blonde, par rapport au travail, tout ça. Tu sais, moi, je... Ma vie est à être en tournée. Ça m'arrive, des fois, de quitter quelques jours. On a de l'aide en masse, là, on n'est pas dans le trouble. Mais... Tu sais, elle, elle va peut-être recommencer à travailler bientôt, tout ça, même si on en a un deuxième qui s'en vient. OK. Là, en octobre, je vais avoir un petit gars en octobre. Impossible. Ouais. Félicitations. Ça fait que, merci. Puis, t'es comme, tu sais, bien, là, on a travaillé comme agent de bord sur les avions. Fait qu'elle aussi, des fois, elle peut partir longtemps. J'étais comme, c'est-tu quoi? Moi, je pense qu'un enfant va... Moi, je pense que c'est important en tant que parent de montrer à ton enfant que c'est important d'avoir une job que t'aimes, qui te passionne. Puis, je pense qu'à long terme, tes enfants vont être gagnants de voir leurs parents s'épanouir encore dans une job plutôt que, t'sais, toujours jongler. Ouais. Je suis pas en train de dire que de partir trois mois, ça va les endurcer. C'est pas ça que je veux dire. De pas changer un peu ta vie par rapport à tes enfants. Fait qu'on dirait que je veux... on dirait que je suis tellement fier de la personne que je suis devenu que j'ai juste le goût que ça apparaît sur scène puis j'ai le goût... J'ai le goût... Quand je fais mon troisième show en ce moment dans le rodage puis là, la tournée va commencer dans 6-7 mois l'année prochaine, je suis déjà en train de me dire j'ai hâte que ma fille voit ce que j'ai écrit pendant qu'elle a commencé à parler, commencé à marcher, tout ça, elle va y retourner un jour un jour avoir écouté les affaires de son père. je vais la regarder aussi. Fait que c'est pas que plus rien n'était pas... Tout est hyper important, c'est juste tu... tu poses plus une importance maladive à certaines affaires. C'est mon expérience à moi. Il y a sûrement plein de parents qui sont peut-être pas d'accord ou qui vivent ça différemment puis c'est tout à fait correct. Mais, puis tu sais, avec le deux, à ce moment, ma fille, moi, elle est parfaite, honnêtement, c'est comme... on est vraiment chanceux, elle est douce, elle est pas agressive, elle pleure pas, elle écoute... Je te souhaite la même affaire. C'est ça, peut-être qu'un petit gars va être un estique tout croche, je le sais pas, tu sais. Peut-être. Puis peut-être qu'on va se reparler dans un an puis je vais te dire comme, hey, man, fais pas d'enfant. Fais pas ça, man. Peut-être, tu sais, je le sais pas. Il arrête. Mais en ce moment, j'ai enlevé un gros poids d'anxiété sur mes épaules de devenir père puis de me concentrer là-dessus. Je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau parce que j'ai l'impression qu'il y a tout le temps... Mais surtout, par rapport à ton parcours, je trouve qu'il y a une casseur de... Tu sais, je trouve qu'au Québec, quand ça va vite pour un humoriste, on adulte ça un peu. On est beaucoup... Hey, cool, ça a été très rapide pour cet humoriste-là. Puis je veux dire, toi, ça a été moins rapide, mais en même temps, tu regardes ça, t'es tellement établi, t'as tellement l'air bien, t'as ta famille, ça a été où pour toi, mettons, ta casseur, tu penses dans ta carrière que ça a été... Ah, tu sais-tu quoi? Ça prendra le temps que ça prendra, ça se passe bien puis de mieux en mieux. C'est une excellente question. Je te dirais que je l'ai compris assez rapidement dans le sens que très, très, très tôt dans ma carrière, j'avais un style quand même assez différent. Tu sais, moi, j'ai commencé dans l'époque rockstar. Moi, quand j'ai commencé l'humour, c'était rockstar. Il y avait de la musique puis c'était comme les kings. Les événements. Oui, c'est ça. Les kings, les headliners du moment, c'était un show. Il faut deux sur la scène. Pas nécessairement ça, mais plus en énergie de scène. Puis moi, j'ai toujours été plus posé, un peu plus lent, tout ça. Je l'ai su rapidement, mais en même temps, je pense que quand j'ai commencé à voir plusieurs de mes collègues, mettons, tu sais, quand En route a commencé, OK, moi, j'ai fait la première, première année d'En route de mon premier collègue. C'était 2008. 2008. 2008. Ça a eu un impact majeur sur la relève parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont intéressés à la relève. Autant le public que la télé, la radio, tout ça. Donc, tranquillement, pas vite, je voyais des collègues avoir des chroniques à telle émission, chroniques à telle affaire, telle affaire, puis moi, rien, jamais. qui, à un moment donné, j'ai réalisé que, au début, je comprenais pas que j'étais fâché puis j'étais frustré, puis à un moment donné, j'ai caché que j'ai juste pas de couleur. j'ai pas, tu sais, quand t'invites, fais le roi, tu le sais, ce que tu sais, ça n'y en avait rien, mais dans le sens que tu le sais, il y a une couleur. La majorité des humoristes qui vont vite, comme tu dis, c'est parce qu'il y a une couleur très forte. Moi, j'en avais pas ça. J'en avais pas ça. J'étais juste un gars qui parlait, qui était pas super drôle dans la vie, mais qui était juste bon pour écrire des gags, pour faire de la scène, tu sais, j'étais pas un gars. Ça t'a pas fait chier de réaliser ça, un moment donné, de créer, j'ai pas de couleur puis ça prend ça? Chier, non. C'est une bonne question. Je pense pas parce qu'en même temps, j'aurais peut-être fait de quoi si ça m'avait dérangé à ce point-là. Mais c'est parce que je me dis, si t'as eu le thinking de faire « Hey, moi, j'ai pas de couleur. » Je l'ai pas nécessairement réalisé sur le moment plus que plus tard. Sur le moment, j'étais juste bon, mais tu sais, c'est pas malade que tout ça, tu sais, c'est ça. J'étais pas assez énergique pour faire de la télé ou faire tout ça. Je te dirais qu'un élément déclencheur, un des moments où j'ai vraiment compris, c'est, moi, j'ai fait mon premier galop juste pour rire en 2012 qui a été un peu passé dans le beurre. C'était une performance correcte. C'était au gala « Les Irritables », c'est ça? Oui, c'était Cathy Gauthier, « Dump Pocket » et c'était-tu « PA méthode » ou « Fais de la prise », « Fais de la prise », je pense. » C'est ton numéro, je pense, sur les fous à Montréal. C'est ça, la station-service qui est un très bon numéro mais écoute, je n'étais pas particulièrement bon à ce moment-là. Il y avait le Simon-Gouache qu'on connaît mais il manquait. Il l'avait, c'est ça, c'était... Il manquait d'expérience. J'ai revu la performance récemment puis j'ai fait « Ok, c'est très honnête pour un premier gala » mais je pensais, à ce moment-là, il y avait deux galas par jour, par soir en fait. Un qui était à 6h et l'autre qui était à 9h30, je pense. C'était peut-être même à 5h le premier. Je pensais premier du premier. Tabarnak, 5h. Fait que, ça je l'ai refait par la suite, on y reviendra. Mais le deuxième gala que j'ai fait, l'année d'après, je n'en ai pas fait, celui après 2014, ça c'est l'année où j'ai gagné Révélation de l'année au festival. Donc, ça c'était un gros hit. C'était un... Peut-être mon plus gros hit dans un gala, c'était en 2014, dans mon premier. Ça c'était quel numéro que tu faisais pour le fun? C'était ton numéro des communications? Hein? Ton numéro de la communication? Oui, c'est ça, la communication le moins possible. J'étais les cheveux dans la douche. OK. La douche coule. La douche coule, ton problème coule dans ta solution, tout ça. Tire à la voisine par le drain. Oui, c'est ça, c'était le punch out. Continue, excusez-moi, je t'ai juste... Non, mais tu me l'aurais fait visiter aussi. Fait que moi, je suis sorti de ça pis écoute, j'étais là... C'était parti, c'était comme... Pis écoute, mes amis étaient backstage, tout ça, pis tout le monde était comme oh my god, oh my god, c'était écœurant, tout ça. Pis là, dans ma tête, c'était ça. Moi, j'étais allé au party après, pis j'étais comme, là, qui veut prendre une photo avec moi tout de suite pis pouvoir dire qu'ils ont une photo avec moi avant que je sois... Pis je capotais, là. Pis rien n'est arrivé. Rien de majeur, là, t'sais... OK, 2015, l'année d'après, je fais deux galas, deux hits encore, je gagne coup de cœur du festival, il se passe rien. 2016, je fais deux autres galas qui se passent encore très bien, il se passe rien. Fait que je pense que c'est dans ce coin-là que j'ai catché de faire comme, ah, OK, regarde, fais juste te concentrer à faire la meilleure possible, d'être le meilleur possible, pis ça arrivera quand ça arrivera. Pis ironiquement, c'est arrivé l'année d'après ou après, avec le numéro du CrossFit. OK. Que, t'sais, moi, ce numéro-là, je l'ai fait juste pour rire comme n'importe quel autre numéro que j'ai fait. Moi, je suis pas sorti de ce numéro-là en disant comme, OK, là, là, ça part, t'sais. Toi, c'était censé partir pour le 4 ans. Ouais, c'est ça, t'sais. Fait que moi, je suis sorti de cette performance-là en disant, bon, ben, un autre, j'ai encore fait un autre de bon, pis j'étais encore fier, pis c'est un bon numéro. Pis quelques mois après, quand c'est devenu viral, pis que là, ça a parti, c'est là que j'ai réalisé que, OK, j'avais pris la bonne décision avant d'être patient pis de juste continuer à travailler. T'as jamais eu un espèce d'instance de panique là-dedans de, par exemple, que j'ai fait 3 hits, ça avance pas plus, t'as pas eu un sentiment mené d'abandon de... Euh... C'est quoi faut que je fasse, ce style-là? Oui. Je me suis souvent demandé qu'est-ce qu'il faut que je fasse. D'abandon, non, parce que... Je vais être réduit. Vas-y. Excuse-moi. J'ai jamais eu... J'ai jamais voulu abandonner parce que... J'aime trop... C'est trop ça. C'est cliché pis c'est niaiseux, mais moi, pour ma vie, ça n'allait nulle part avant que je découvre ça, mais nulle part. J'étais misérable, malheureux, complètement perdu. Moi, tu m'aurais... T'sais, aujourd'hui, je suis content d'avoir une belle carrière. Je fais... Je suis extrêmement fier, extrêmement content quand je vois les gens qui se déplacent pour venir voir mes shows. Je trouve ça beau comment il y a du monde de 20 ans autant que 70. Je trouve ça le fun. Je trouve que j'ai un public curieux qui a le goût d'en connaître plus, de découvrir d'autres humoristes pis qui ont... Mais... Tu m'aurais fait signer un contrat il y a... Il y a 10 ans comme, hey, tu vas faire ça toute ta vie, mais tu seras jamais une vedette. J'aurais... Encore aujourd'hui, j'ai pas besoin d'être plus populaire que je le suis aujourd'hui. si je suis capable de rejoindre encore plus de monde pis de faire découvrir mon humour à plus de monde pis d'accrocher plus de monde, tant mieux. C'est pour ça que je travaille. Mais j'en ai pas de besoin. Pis j'ai jamais eu ce besoin-là. Je pense que... Je pense que ça m'a... Ça a joué beaucoup à ma faveur de ne pas être quelqu'un qui vise toujours le top nécessairement. Ça t'a groundé peut-être? Ouais, je pense que oui. Je pense que oui. Ben t'sais, moi, mettons, t'as donné... T'as lancé un peu de fleurs, d'ailleurs, là. Mon gérant, quand on s'est rencontrés, on a commencé à jaser ensemble pis il me disait c'est quoi que ton... Une carrière idéale pour toi? C'est quoi une carrière pour toi que tu te verrais faire ça? Pis du tac au tac, j'ai dit toi. J'ai dit moi, c'est mon gars. Je trouve qu'il y a une carrière... T'sais, je veux dire, t'as pris le temps de t'établir et quand ton numéro, t'sais, quand ton numéro du crossfit qui est parti, t'avais déjà ton show qui était bon, qui était... Pis là, en ce moment, t'as pas besoin, j'ai l'impression, de faire, comme tu dis, de devenir une vedette, de faire des quiz à gauche, à droite, d'être dans... T'sais, dans ses réseaux sociaux. Comment, toi, tu te sens quand t'entends ce genre d'affaires-là? T'sais, il y a sûrement pas le seul humoriste qui dit ça. T'es pas le seul. Je l'apprécie beaucoup en passant. Écoute, j'aime... J'aime... Quand je croise souvent... De moins en moins, j'ai la chance de croiser des jeunes humoristes à cause de la tournée, pis je suis de moins en moins dans les bars, pis les clubs, pis tout ça. Mais, mettons, quand j'ai la chance d'en croiser, de faire des shows dans d'autres circonstances, ou, mettons, que j'ai besoin d'une première partie pis que je vais aller piger dans quelqu'un que j'ai entendu, tout ça, j'ai toujours été très fier de voir, de me reconnaître, des fois, dans certains jeunes humoristes, de faire comme, OK, tu sais, je connais ça, ce milieu-là, je le sais qui a une couleur qui va ressortir tout de suite, qui est instantanément différent. Tu sais, il y a... Je pense que... Je pense que c'est plus... Pas nécessairement une couleur, tu sais, je parle de couleur tantôt, mais il y a des artistes qui sont instantanément différents, pis il y a des artistes qui vont prendre plus de temps à être différents. Tu comprends? Fait que quand je vois un jeune humoriste ou une jeune humoriste qui semble vouloir emprunter le même chemin que moi, c'est-à-dire de travailler pis de se fier sur le bouche-à-oreille pis d'essayer le plus possible de se fier sur son public pour que le mot se passe, je suis toujours très content, moi, de livrer ça, de les aider pis donner des conseils du mieux que je peux, mais tout le monde a sa carrière, tout le monde a une carrière différente. Mais dans ce que tu dis, moi, ce qui me touche le plus, c'est quand tu dis que quand le numéro du CrossFit est devenu viral et que là, soudainement, il y a plein d'eux qui se sont tournés vers moi, mes billets. Tu sais, à ce moment-là, je faisais, quand le numéro du CrossFit s'est sorti, je faisais encore des salles de 125, peut-être 200 places. Tu sais, j'étais au début de mon one-man show, en fait, j'étais pas au début, ça faisait déjà, de mon premier, ça faisait déjà une bonne année et demie que je le faisais. OK, quand même. Oui, oui, ça faisait une année et demie que je le faisais. Puis tu remplissais-tu ces salles-là ou c'était comme... correct, tu sais, moi, j'ouvrais pour Louis-José à ce moment-là, fait que j'avais la chance d'avoir comme un fan base déjà auquel me présenter. Ça allait bien, là, tu sais, c'était pas, j'étais zéro à pleine, puis ça... Mais, tu sais, le numéro du CrossFit est sorti, je sais pas, moi, c'était un mardi, mercredi, j'étais sold-out partout, pendant un an, partout, partout, Et t'es la même personne, t'es le même humoriste avant. c'est ça. Fait que c'est comme... Moi, ce que j'ai apprécié par la suite, c'est comme tu dis, moi, quand les billets sont vendus, moi, ça m'a pas stressé, j'étais comme, il est bon, je le sais qu'il est bon, pis je le sais, le CrossFit qui était dans mon premier show, je le sais que c'est un numéro parmi tant d'autres dans le show, je sais qu'il y a des meilleurs numéros que ça encore dans le show, selon moi. Fait que ça m'a pas... Fait que moi, c'est ça que j'essaye de dire quand je croise un jeune humoriste ou une jeune humoriste qui semble emprunter la même tangente que moi, j'étais comme... J'ai tellement vu d'humoriste avoir un succès instantané pis après ça, faire fuck, faut que j'écrive 90 minutes de show avec des attentes, avec la pression, avec le stress. Moi, il était écrit, là. Fait que je dis... C'est ça que je dis... Travaille, pis quand les yeux vont se tourner, tu vas être prêt. Tu vas être prêt, tu vas être rodé, tu vas être béton. Ça va juste faire en sorte que moi, on va faire comme... Seigneur, il était où ce gars-là? Il était où ce fille-là? Pourquoi je n'ai pas entendu parler? Puis... Fait que c'est surtout ça, je pense que moi, je suis très fier de ma carrière à moi. C'est qu'au lieu, justement, de faire comme... Personne me prend, personne me veut à une chronique assis à ça, personne ne veut m'interviewer, tu sais, j'ouvre tous les shows que je fais. J'ai fait... Je me suis concentré à faire tout le mieux possible. Pis une fois que les yeux se sont virés, j'étais comme... Ben, regardez-moi, parce que je sais exactement ce que je fais, je suis en plein contrôle de tout. Fait que ça a juste comme peut-être solidifié cette espèce de relation-là que j'ai avec les gens qui m'ont découvert pis qui encore aujourd'hui me disent « Hey, je t'ai découvert avec ça pis depuis, j'ai appris à te connaître pis j'ai vu tes autres shows pis j'ai appris à connaître l'humour en général, découvrir d'autres affaires. Fait que moi, c'est ça dont je suis le plus fier de ma carrière à moi. Toi, t'avais-tu quelqu'un quand t'étais un jeune humoriste ou tu regardais sa carrière pis tu disais « Hey, j'envie, ce carrière-là. » Au Québec, qu'y avait-tu? Quand t'ouvres, quand t'ouvres, quand tu fais la première partie de Louis-José pendant cinq ans, comme j'ai fait, c'est dur de pas admirer cette personne-là. C'était déjà, moi, mon humoriste préféré quand j'ai commencé à le connaître, quand j'ai commencé à ouvrir pour lui, mais je le connaissais pas du tout. Mais t'admirais, tu voulais-tu sa carrière? Oui. Oui. C'est sûr qu'on veut tous. Au début, oui. Pis en lui parlant pis en parlant beaucoup avec lui, j'ai découvert que chacun a sa carrière. Oui. Moi, Louis-José a changé. Il m'a dit deux affaires très, très importantes qui aujourd'hui ont changé ma carrière. La première chose, moi, il y avait, écoute, tu parles à n'importe quel humoriste de ma génération, là, ils vont tous se rappeler. Il y avait une émission à un moment donné où Louis-José était invité à une émission, je me rappelle pas c'est laquelle. mais c'est quelqu'un, un journaliste qui le suivait. C'était peut-être un topo aux nouvelles, peut-être, je me rappelle pas, là. Sort documentaire, le petit génie du comique, c'était ça? Peut-être. OK. Peut-être. où, à un moment donné, il montre qu'il y a comme à peu près 22 cahiers Canada, plein de jokes, là. Ouais, ouais, ouais. Plein de jokes. Et moi, quand j'ai commencé en humour, ça, c'était la norme. Si tu ne travaillais pas, si tu n'écrivais pas de 9 à 5, si à 9h le matin, tu n'étais pas devant ton endis jusqu'à 5h le soir, tu n'avais pas de carrière, c'était terminé. C'était beaucoup dans le même, j'ai l'impression, je fais une parenthèse, je te laisse continuer, là. Mais c'était beaucoup dans le même pattern que quand les gens ont entendu Jerry Seinfeld à Comedian dire « Quand j'ai vu un gars de construction retourner travailler, c'est là que j'ai fait Christ, c'est une job, il faut que je fasse pareil. » Oui, c'est ça. L'espèce de... Exact. C'est la même chose. C'est ça. Il y avait une espèce de standard. Puis moi, j'ai vite réalisé que je ne suis pas capable de le faire. Encore aujourd'hui, je ne suis pas capable de m'asseoir à un ordinateur pour écrire des jokes. Je suis capable de le faire pour d'autres personnes, mais pour moi, incapables. Je suis incapable. Je ne suis même pas... Moi, il faut que je le sente, il faut que je le pense, il faut que je l'essaye, il faut que je change les mots. Puis à un moment donné, je suis allé voir Louis-José pour lui parler de ça. C'est comme quoi... J'étais comme... On parlait de nos carrières respectives. Puis moi, j'étais comme... Moi, je ne peux pas avoir la carrière que tu as parce que je n'écris pas comme toi. Lui, il écrit littéralement de 9 à 5. C'est quelque chose. Peut-être pas de 9 à 5, mais de midi à 3, mettons, il ne fait rien d'autre qu'écrire des jokes, qu'écrire des jokes. Puis il m'a dit... Chacun... Penses-tu que j'ai un marque parent qui a des textes écrits sur ton papier, lui? Puis ça m'a comme fait réaliser que chacun a sa discipline. Fait que c'est pour ça... Il y en a plein des jeunes qui m'ont dit « C'est quoi ta technique d'hériculture? Comment tu écris? » Puis je suis comme... Bien, je peux te dire comment moi je le fais, mais trouve la tienne. Oui, c'est ça. Il y en a que c'est d'écrire automatique. Il y en a que c'est de noter des affaires. Il y en a que c'est... Fait que ça, moi, ça m'a beaucoup... Ça m'a surtout aidé à accepter ma technique à moi qui est... À première vue, paresseuse. Parce que j'ai... Tu sais, j'ai pas de texte sur papier. J'ai pas... Je suis jamais assis à mon ordi. Je... Je... Plus expérimental un peu. Ouais, c'est ça. Il faut que tu... C'est... Il y a... Il y a... Il y a un petit côté. Ce que j'aime pas, c'est que souvent, les gens me disent « Ah, il y a pas de texte. » Simon Gouache, il y a pas de texte. Puis Simon Leblanc aussi se fait dire souvent ça « Il y a pas de texte. » Je suis comme « Attends une minute, là. Il y a vraiment un texte. » Oui. C'est tout le temps la même affaire. J'écris énormément. C'est juste que je suis capable de faire dans ma tête puis de faire la scriptédition puis de couper une ligne puis de changer un mot. Je suis capable de le faire après le spectacle, m'en souvenir pour celui d'après puis de le faire en show sans l'oublier. Mais ça veut pas dire qu'il est pas écrit. Mon show est extrêmement écrit. Si quelqu'un faisait le verbe de ta tête qui a des pages en estime. Ah, c'est ça. Non, mais tu sais, tu regardes mon show, je dis la même chose. Des fois, je vais changer une couple d'affaires. Il y a des places où... Mais c'est pas vrai que c'est pas écrit. Moi, je considère que je suis un des humoristes qui écrit le plus. Même si t'as pas de preuves sur papier, t'as aucun dossier nulle part, que ce soit chez nous ou dans mon ordi que j'écris. Ça fait que ça, il faut faire attention. À chaque fois que les gens disent « Hey, c'est impressionnant, t'as pas de texte. » Je suis comme « Non, non, non. Il y en a un solide puis je le travaille. Tu peux pas le trouver. Puis il m'empêche de dormir. C'est juste que je suis capable de le faire dans ma tête, tu sais. » Mais ça m'amène à une question que j'ai toujours voulu te poser. Tu sais, je sais pas pourquoi, je sais pas si aux États-Unis, c'est pareil, mais je trouve qu'au Québec, particulièrement à Montréal, on s'entend, c'est ici qu'on travaille, mais quand tu travailles un texteur, un numéro, tu sais, tu le fais souvent longtemps. Tu le fais souvent, tu sais, tu le fais beaucoup. Puis j'ai l'impression, des fois, on se fait juger un peu les humoristes de « Hey, ça fait longtemps que tu fais ce numéro-là. Ça fait longtemps que tu roules ce numéro-là. » C'est quoi pour toi une limite de vieillesse d'un numéro de dire « Hey, là, tu vois, là, c'est trop vieux. » C'est une très bonne question. Je pense qu'à partir du moment où le numéro devient une béquille, c'est là que c'est un problème pour moi, personnellement. Je pense qu'un numéro, je pense que pour écrire de l'humour, tu sais, moi, mettons, quand j'ai fini mon premier one-man show, le soir de la dernière, tout le matériel était fini. J'ai plus jamais refait ces jokes-là. Même chose pour le deuxième. Le soir de dernière qui était le 20 mars, le 21 mars, ce matériel-là n'existe plus. Parce que c'est facile après ça de faire un show où là, ça se passe moyen et tu fais comme « Hey, on va aller faire le crossfit et je vais sortir en héros. » Mais tu n'avances pas comme ça, tu sais. Fait que quelqu'un, quelqu'un qui va faire longtemps le même numéro, moi, je n'ai pas de problème avec ça, mais quand tu le sens que là, l'humoriste fait juste tomber dans ce numéro-là parce que ça ne se passe pas bien avec le nouveau numéro, c'est là que tu te mets pas en danger. C'est tellement, de plus en plus, même sur scène, la scène est rendue vraiment forte au Québec. Maintenant, pour être bon sur scène, il faut que tu te concentres là-dessus pas mal. C'est rendu, je pense, de plus en plus difficile de se démarquer en s'éparpillant un peu parce que c'est tout à fait correct de s'éparpiller, aucun problème avec ça. Mais je pense que pour vraiment devenir très bon sur scène, il faut que tu te concentres là-dessus et il faut se mettre en danger. Il faut vraiment se mettre en danger parce qu'il y a des numéros qui vont fonctionner pendant 40 ans si tu es fait. Oui. Mais je pense que Money, ça devient... À partir du moment où ce vieux numéro-là devient... Il n'y a pas de limite de temps comme tel. Il n'y a pas... Tu peux pas dire après six mois, après un an ou après un an et demi. Mais je pense que si l'humoriste à Money doit lui-même se dire là, je le fais par paresse. Je le fais parce que j'ai peur d'écrire autre chose. Je pense que c'est là que ça devient un problème. C'est drôle que tu dis ça parce que récemment, je faisais un show et je n'étais pas nerveux avant d'y aller. Là, j'étais comme Chris un peu. Mon cœur ne bat pas. Je n'ai pas aimé les moites. Ce n'est pas normal. Je me suis dit « Asti, c'est sûr que ça ne se passe pas bien. C'est sûr que ça ne marche pas. » Chris, comme de fait, ce n'était pas mon meilleur. Je me disais « Chris, ça veut dire qu'il faut que je me mette plus dans la merde. Si je ne suis pas nerveux, c'est que je suis trop en contrôle. » Tu n'as pas le choix. C'est la base. Mes deux derniers one-man shows ont été écrits de la même façon. C'est-à-dire que je loue une salle dix soirs et j'arrive avec une heure et demie de nouvelles affaires complètement que ce n'est pas drôle. C'est n'importe quoi. Il y a plein d'affaires qui s'en vont nulle part. En disant, je suis comme « Qu'est-ce que je viens de dire là? » Autant pour des affaires que, un, que ce n'est pas drôle ou deux que je ne pense même pas, je ne crois même pas, je n'ai même pas le goût d'en parler tant que ça. C'est juste que les gens sont là, il faut que je leur parle pendant une heure et demie. Ça me prend des sujets et des fois, j'aborde des sujets et je suis comme « Oh my God, pourquoi j'étais en train de parler de ça? » Mais en même temps, ça, ça fait en sorte que tu veux toujours l'améliorer et tu veux toujours être meilleur que celui d'après. pour répondre à ta question, je n'ai pas... Faut-il le « feel » ? Je pense que tu le « feel ». Puis je pense que c'est ça, je n'ai aucun problème avec un humoriste ou une humoriste qui va commencer avec quelque chose de plus rodé pour créer, pour partir la machine. C'est tout à fait normal. mais quand tu finis toujours avec la même affaire, c'est peut-être là que tu fais comme « Ah, OK, là tu... » Là, tu étiens la sauce un peu peut-être. Oui, oui. Mais en même temps, qui suis-je pour juger ça? Ben, t'es quelqu'un que ça a fonctionné. Oui, non, non, mais oui, mais tu sais, je veux dire, à moins que ce soit un ami très proche, je n'irais jamais voir un humoriste qui me disait « Là, ça, il faut que tu arrêtes de le faire. » Ah oui, hein? Mais avec mes amis proches, ça m'est arrivé. De faire comme ça. Soit arrête de le faire ou ça, t'es meilleur que ça. T'es meilleur que cette joke-là. Puis je pense que c'est important aussi d'avoir des gens qui t'entourent puis qui sont honnêtes avec toi. Ben, même que je l'allais dire, c'est important même si c'est pas nécessairement ton... Je pense que ça peut faire de la peine. Si c'est pas ton ami, tu fais comme « Ah, mais un temps, j'ai pensé que tu me le dises, c'est si tu me vas au bordel un moment donné puis tu fais « Ah, AJ, je t'ai vu quatre fois faire ça, cette idée-là, lâche-la. » Si tu me disais ça, je te ferais peut-être « Ah, mais en même temps... » Peut-être, mais je l'ai tellement fait souvent en le regrettant. Ah, moi, j'avais... Ah, j'avais pas de tact. Moi, j'ai... C'est arrivé encore il y a pas longtemps. L'été passé, son nom m'échappe, c'est un jeune humoriste. Il faisait les auditions de Juste pour rire. C'était au Terminal. Il a fait son audition en short. Il était en short. C'est drôle, je veux savoir c'est qui. Je me rappelle pas c'est qui, malheureusement. Son nom m'échappe. Je pourrais te pointer, je le reconnaîtrais, mais son nom, malheureusement, m'échappe. J'étais allé le voir. On était dans l'oge après puis on jasait. Moi, je rodais pour mon gala. J'animais un gala cette année-là. Puis on jasait puis tu sais, je lui ai même pas dit « Hey, good job. » « Hey, » j'ai juste fait « Hey, fais pas d'audition en short. » C'est parti. Puis là, je suis sorti. Là, je suis sorti et je me suis dit « Ah, c'est bon, Simon. Qu'est-ce que c'est-tu? » Mais ça, je faisais ça. Avant, je faisais ça une fois par semaine. « Hey, tell joke. » Puis même pas constructif. J'étais juste... C'est un mécanisme de défense. Je pense que je suis quelqu'un de gêné dans la vie. On dirait que mon mécanisme de défense, c'était comme d'attaquer tout de suite comme ça. Si je dis quelque chose qui ne te donne pas envie de me parler, on n'aura pas de conversation. Tu comprends? Moi, j'ai changé beaucoup à travers ça. Mais c'était mon réflexe. Tu devais être un Samaritain incroyable. Mais c'est parce que en même temps, j'aime tellement ça. Je n'ai parlé dans plusieurs podcasts. Puis à chaque fois que je croise un humoriste à qui j'enseignais à l'école, c'est toujours la même affaire. T'étais froid. T'étais... Mais c'est pas que j'étais froid. C'est juste... Je ne suis pas comme « Oh my God, c'est bon ça. » Moi, si tu fais quelque chose à dire « Ça, c'est génial. » Je ne vais pas passer une demi-heure à te dire à quel point... Je vais juste te dire « Ça, là, c'est génial. » Puis on va passer à autre chose. Le point, c'est que ça crée un effet de rareté. Quand tu le dis, c'est génial, je fais « Eh, Chris, c'est génial. » C'est ça. Je pense, en tout cas... Je ne suis pas un gars qui... Pour moi, oui, l'humour, c'est ma passion. C'est mon passe-temps préféré. C'est ce que je ferais même dans mes temps libres. Mais ça reste beaucoup de travail et ça reste un job. Ça reste mon métier. J'aime voir quelqu'un qui fait le même métier que moi bien. Mais je ne suis pas groupé. Je ne suis pas le genre... Il y en a des humoristes qui sont comme ça et c'est tout à fait correct. Même moi, quand... C'est le fun de se faire dire par un collègue, « Hey, c'est bon, tout ça. » Mais moi, je ne suis plus posé peut-être. Mais ce côté-là plus... Plus froid, mettons, sortait vraiment en arrogance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais vraiment attention pour donner des commentaires parce qu'il peut arriver un épisode comme je viens de te raconter ou que c'est comme... Je suis sorti de la loge en faisant... Je pense... Il me semble que je l'ai recroisé pas longtemps après en disant comme, « Hey, je suis tellement... » Peut-être que j'ai inventé ça. Peut-être que je me suis moi-même pardonné et que je me suis excusé dans ma tête et que ce n'est pas arrivé pour vrai. Puis si tu m'écoutes et que ce n'est pas vrai, écris-moi ou je te le dis maintenant. Je suis vraiment désolé. Ça n'avait aucun sens de te dire ça. Mais en même temps, mets des penses. Ouais, non, mais... Mets des fucking penses. Regarde, regarde, regarde. J'avais pas tort. C'est la façon que je l'ai dit. Tu comprends? Ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est la façon que je l'ai dit. Ah, c'est-tu que c'est... Non, non, mais c'est juste ça. Tu sais, j'ai tendance des fois à... Parce que même moi, tu sais, moi, je travaille avec deux personnes pour mes shows. Un auteur puis un metteur en scène de directrice artistique, si tu veux. Les deux m'aident énormément pour construire le show puis les jokes puis m'amener dans des sujets puis on parle beaucoup entre nous autres puis on discute de sujets puis tout ça. Puis eux, là, tu sais, ma metteur en scène, c'est mon ex qui a... Mais aucun filtre avec moi, là. Tu sais, c'est comme... C'est pas... Il n'y aura pas de... Hé, je me demande... Simon, ça, là, c'est de l'hostie de merde. Tu me rappelles quand j'ai des TTS que c'est lourd. Non, non, mais... Non, mais un peu, tu sais. Ils ont vraiment aucun filtre avec moi puis on a appris à travailler à travers ça puis quand quelqu'un... Quand Pascal, qui est mon script éditeur, Pascal Mailloux, j'adore Pascal Mailloux, script éditeur, auteur, tout ça, t'sais, partenaire d'écriture, quand il lance une idée puis que c'est pas bon, je fais pas comme... Ah, ouais, t'sais... Je fais comme... Ah, non, ça, ça en a. Puis si moi, je fais... T'as l'affaire... Des fois, après, trop... Là, le Simon, ça fait trois fois que tu le fais de même. Ça marche pas. Fallait comme ça comme je te le propose. 90 % du temps, il a raison. Mais... Fait que, t'sais, c'est important aussi dans ce métier-là d'être honnête, t'sais. Oui. Puis je pense que mon honnêteté a souvent été vue comme de l'arrogance parce que c'était lancé avec arrogance. Mais... Parce que c'était de l'arrogance. T'sais ça, mais je pense que c'est juste, t'sais... C'est pas grave écrire un gag qui est pas drôle, là. Tu peux en écrire 10 pour un bon, là. Exact. C'est normal d'en écrire des mauvais, là. Le problème... Moi, je... Excuse-moi, je te... Non, non, excuse-moi, je parle, je parle, je parle, je parle. Non, 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 c'est parce que c'est juste ça me fait penser à... J'ai tellement... Je suis pas pour toi, là, mais j'ai tellement une peur un peu dans vie, même, pas juste dans ce métier-là, mais de faire... Est-ce que je suis dans la boue en ce moment puis j'avance pas, là, puis le monde me regarde en faisant tabarnak qui avance pas, mais personne me le dit. T'sais, en humour, dans le sens... Est-ce qu'il y a un numéro que je fais quand je travaille que tout le monde, mes amis, font... Ouais, ouais, là, ouais, OK, ouais, mais eux autres, entre eux, font tabarnak, c'est, t'sais... Fait que je préfère quelqu'un d'honneur qui fait c'est de la merde puis que je fasse « Oh, Christ, merci! » Parce que là, j'ai pas dans la cave. Moi, je suis plus dans ce genre-là parce que... Parce que, comme je t'ai dit, moi, je suis pas accroché à mes jokes, là, t'sais, c'est pas... Je les aime beaucoup, j'aime ça les faire, j'aime ça en trouver des nouvelles puis j'aime ça quand ils font rire, mais je suis pas... Moi, tu me dis « Hé, telle affaire, ça marche pas, là, c'est fini, on passe à autre chose, là, t'sais... » Puis ça revient un peu à ta question tantôt de quand est-ce qu'un nouveau... Quand est-ce qu'un vieux numéro devient problématique, c'est... C'est quand tu viens d'avoir peur de te planter parce que t'as pas le choix de te planter. T'as pas le choix. C'est... Tu peux pas... Les... Un numéro qui va être béton à la première fois, ça arrive une fois aux huit ans, peut-être, là. Peut-être. C'est... Fait que... La majorité du temps, tu vas te planter, tu vas... Puis quand t'as peur de ça, c'est là que là, tu tombes dans tes pantoufles puis tu tombes dans... Garder un vieux numéro que tu fais encore puis encore puis encore puis encore. C'est là la béquille que je te parlais tantôt. Ce que les autres pensent, on s'en fout un peu. Je veux dire, c'est normal. Un, je pense que c'est un milieu qui... Je pense de moins en moins compétitif dans le sens que je pense qu'il y a une fratrie maintenant en humour qu'il y avait pas vraiment quand moi j'ai commencé que je vois en ce moment et que je trouve vraiment belle quand je vois les... Moi, quand j'ai commencé, les humoristes se mêlaient pas beaucoup. Tu sais, ça... Tu sais, les... Tu sais, les... Tu sais, aujourd'hui, tu regardes la programmation du Zoufest, c'est juste des shows doubles. Un t'es avec un, l'autre t'es avec l'autre puis un groupe. Moi, il y avait pas ça. Tu sais, c'était pas mal chacun ses affaires puis t'arrivais au show, tu regardais qui était dans le pacing puis ceux qui étaient en haut de toi dans le pacing étaient moins bons, ceux qui étaient en tout de toi étaient meilleurs puis là, t'étais comme comment ça se fait que lui est en tout de moi? C'est plus vraiment ça, je pense. Je pense qu'il y a une belle fratrie en ce moment puis une belle énergie puis mettre... T'empêchera jamais les artistes de parler d'un dans l'autre de l'autre. Je veux dire, ça fait partie du milieu. J'aime ça dans tous les jobs aussi. Ben, c'est ça. Tu sais, je veux dire, c'est la même chose dans toutes, mais... Tu peux perdre beaucoup d'énergie à essayer de faire de l'humour pour les autres avant... C'est que quand tu le fais pour toi, c'est là que je pense que tu vas prendre un step. Absolument. Pas tu vas prendre un step dans le sens qu'en tant qu'artiste, tu vas prendre un step. Exact. Fait que... Mais parlant de prendre un step, je vais changer un peu la tangente de où est-ce qu'on s'en va. Mais je t'avais déjà entendu dire un moment donné puis j'aimais ça parler de ça. Tu me dis si t'es à l'aise d'en parler ou non. Il n'y a vraiment pas de stress. Mais t'avais dit un moment donné dans un podcast que toi, un moment donné, tu t'es réalisé... Plus au début de ta carrière, je pense, au début, même quand tu faisais même pas d'humour, je pense, que tu disais que tu réalisais un moment donné... Hé, Chris, c'est ça la vie, moi, je suis pas intéressé. Puis il y a eu de quoi qui s'est passé entre ça puis maintenant. Oui. Je pense que tu parlais de médicamentation, quoi que ce soit. Qu'est-ce que s'est passé entre ce thinking-là puis la médicamentation? La médication, pardon. Oui, la médication. En fait, c'est important de comprendre que moi, l'anxiété a toujours été un problème dans ma vie, mais ça l'a été beaucoup plus fin vingtaine. Mi-vingtaine, ça a commencé à être un gros problème dans ma vie. Puis... Tu sais, oui, moi, j'ai jamais été suicidaire. J'ai jamais eu envie d'arrêter tout. J'ai jamais eu de pensée suicidaire. Mais comme tu dis, je t'ai rendu à un point dans ma vie où j'étais comme... ça vaut pas vraiment la peine de se faire... Il n'y a rien qui veut rien dire. Fait que... Je vais faire la vie. Le minimum. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est comme... J'avais l'impression que, mettons, tu veux faire un voyage à telle place, tu te trompes d'avion, t'atterris en... T'atterris dans une ville, t'apprends qu'il n'y a pas d'autres vols avant l'année prochaine. Tu vas faire, bon, ben, on va vivre ici. C'est comme... Tu comprends? J'ai pas le goût d'être ici. Ça m'intéresse pas. J'ai pas le goût de visiter. Mais... On va le faire. Fait que je vais faire ma vie. Je vais faire mes jokes. Je vais faire mon humour. Mais je pense que ce côté-là m'a un peu aussi à m'a aidé à faire comme... Bon, mais regarde, au moins, on va essayer une dernière affaire. Mais moi, j'ai eu beaucoup d'aide. Je suis très chanceux quand j'en ai parlé aux gens allantour de moi. En fait, c'est quand je l'ai plus dit à mes parents, tu sais, que je suis comme... C'est dur de dire à tes parents que t'es pas heureux, tu sais, parce que c'est comme... Je le vois aujourd'hui avec ma fille, tu sais, je veux dire, quand t'as des enfants, tu réalises à quel point tes parents t'aiment. Ça, c'est une autre affaire qui est assez spéciale. Fait que, tu sais, quand j'ai eu cette espèce de courage-là, si tu veux, en guillemets, d'avouer à ma mère que, regarde, je suis pas heureux, je suis pas malheureux, j'ai pas le goût d'arrêter tout ça, je vais pas m'auto-détruire, mais je suis pas quelqu'un d'heureux, je suis pas quelqu'un qui ressent du bonheur. Je pense que ça, la façon qu'elle l'a reçue, ça m'a aidé énormément parce qu'elle a dit, OK, bien, regarde, on va essayer de trouver quelque chose, on va essayer de travailler pour me rendre compte par la suite que mon frère vivait exactement la même chose que moi sans que je le sache. C'est fait de famille. Oui, 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 mon frère était... Mon frère avait net commencé ses médicaments quand j'ai parlé de ça à ma famille. Ça a dû faire du bien quand même, ça? Oui, puis lui, il m'a énormément aidé aussi. Fait que, tu sais, il y a eu... J'ai été chanceux quand même dans tout ça, mais c'est ça, c'était pas malheureux, j'étais juste vide. J'avais des passes malheureuses, j'avais des passes où j'étais vraiment pas bien puis où je faisais des crises d'anxiété sévères puis que j'étais isolé, pas parlable puis que j'étais pas capable de sortir, mais j'étais pas... J'étais pas quelqu'un qui était dans l'autodestruction, j'étais pas quelqu'un qui était négatif nécessairement. OK. J'étais juste... Tu es fade un peu? Fade. On se lève le matin, on fait sa journée puis on se couche puis le lendemain matin, on se relève puis s'il faut aller poster une lettre, puis on va y aller puis après avoir posté la lettre, on va peut-être passer à la balayeuse puis après avoir passé à la balayeuse, on va checker un film, peut-être. C'est juste ça, c'était comme... J'avais juste pas d'excitation, j'étais pas capable de ressentir le bonheur, c'est juste ça. Oui, oui. Mais c'est pas juste ça, c'est quelque chose. Mais dans le sens que c'est plus ça qui m'a aidé quand j'étais honnête par rapport à ça puis quand j'ai arrêté de me sentir coupable par rapport à ça parce qu'un des gros problèmes, puis il y a quand même beaucoup de monde qui m'écrivent, moi, pour me parler de leur anxiété puis me demander des conseils puis tout ça. Puis j'aime ça le faire parce que moi, on m'a aidé beaucoup. Mais en même temps, tu sais, j'ai mes limites, je veux dire, je peux pas... je peux conseiller, je peux te rassurer, tout ça, mais en même temps, le cheminement, c'est toi qu'il faut qu'il fasse puis... Mais j'ai toujours envie de plus parler aux gens qui ne font pas d'anxiété de faire... La pire affaire que tu peux dire à quelqu'un qui fait de l'anxiété, c'est que t'as aucune raison de faire de l'anxiété. C'est la pire affaire que tu peux dire. Puis je comprends pourquoi parce que même moi, quelqu'un qui est en peine d'amour puis tu fais comme « Ah, come on, il y en a d'autres. » Tu fais « Ouais, mais pas en ce moment. » Dans sa tête en ce moment, il n'y en a pas d'autres. Il faut que tu te rappelles ça. Fait que c'est facile de dire « Moi, je viens d'une famille magnifique que j'ai manqué de rien dans ma vie. J'étais en pleine santé. J'avais aucune... C'est vrai que j'avais aucune raison de ne pas être heureux, mais je ne l'étais pas. » Puis quand tu te fais dire à tous les jours « Voyons, Simon, t'as ci, t'as ça, t'as ci, t'as ça, t'as ci, t'as ça, t'as aucune raison. » Tu fais « Oui, je le sais. » Puis ça fait juste me sentir coupable. Je devrais puis je ne suis pas capable. Comment ça se fait que quelqu'un qui a peut-être pas à première vue ce que j'ai, moi, réussi à être heureux puis pas moi, c'est de ma faute à moi, ça. C'est ma faute. C'est moi qui n'ai pas capable. Puis pourquoi? Puis vous avez raison, je n'ai pas de raison, je n'ai pas de raison. Je suis juste quelqu'un. Je suis lâche, je suis paresseux. Tu fais comme « Attends, c'est pas la même chose. » C'est pour ça qu'il faut faire attention à dire ça. Puis c'est tout à fait normal, c'est un réflexe normal que comme je te dis, je fais moi-même avec bien des personnes qui sont dans une situation différente de moi que je suis comme « Viens, fais juste, va prendre une marche puis ça va se régler. » Puis là, je me rappelle que non, non, c'est vrai. Moi, il y a un moment dans ma vie où le monde me disait « Ben là, fais juste, va au gym, ça va être correct. » Tu fais « Ouais, non, c'est pas ça. » C'est souvent ça qu'ils disent. C'est ça. Non, mais c'est correct. Puis c'est juste, il faut être conscient de ça que cette phrase-là, t'as aucune raison de, ne fait que créer de la culpabilité et n'aide pas. Ça aide pas, ça fait juste créer de la culpabilité. C'est vrai que t'as aucune raison de, mais ça aide pas. Tu te creuses un trou personnel. Ben c'est ça, t'as juste l'impression d'être paresseux puis d'être lâche puis d'être... Ce qui est des sentiments dégueulasses d'ailleurs, de te sentir lâche, de te sentir... Ben la culpabilité, moi, ça a été le... ça a été la manifestation numéro un de mon anxiété. Ça a été la culpabilité de... Voyons, comment ça se fait que je suis pas capable de m'accrocher à rien? Il y a rien qui me mette... J'ai pas de raison. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tous les outils qu'il faut puis rien. Ça fait que ça doit être moi. Ça doit être moi qui est lâche. Ça fait que ça, ça pèse beaucoup après quelques années. Ça fait que c'est pour ça qu'il faut faire attention de dire ça, mais en même temps, c'est ça. C'est normal. Il faut juste prendre conscience de l'effet que cette phrase-là a. T'as-tu consulté après? Oui, 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 oui. Non, non, moi, j'ai... C'est une longue histoire. Je vais faire une histoire courte. Oui, vas-y. En fait, mon premier rapport avec la maladie mentale, ça a été quelques années après l'école. Moi, j'ai fait l'école avec Marie-Christine Lachance, ma maiteur en scène dont je te parlais tantôt, François Bellefeuille, Louis-Té. Et un jour, ils m'ont tout pris. Ils m'ont fait une espèce d'intervention de faire comme... Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu ne files pas. C'était pas malheureux. Je n'étais pas quelqu'un de négatif. J'étais toujours quelqu'un sensiblement agréable à côtoyer, je pense. Mais c'était à l'époque où le monde parlait beaucoup du TDAH. Tout le monde parlait de ça. C'était comme la grosse mode dans le guillemet. J'avais consulté pour ça. Moi, je ne suis pas TDAH, ce n'est pas ça que j'ai. Ça n'avait pas marché. Pendant quelques années après ça, j'ai juste fait « Bon, regarde, il n'y a rien à faire pour moi. » par la suite, en parlant à mon frère, tout ça, que là, j'ai commencé à avoir des avenues. En même temps, quand tu commences à prendre des médicaments, tu deviens encore quasiment plus nerveux parce que si ça, ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un problème. J'en parlais dans mon deuxième show, d'ailleurs, où c'est une période un peu... C'est stressant parce que c'est pas mal la scole. Mais j'ai commencé à avoir un psychiatre qui m'a diagnostiqué un trouble anxieux, toute l'inquiète, tout ce qui vient avec, parce que c'est pas... C'est pas rhum, pas rhum. C'est trouble anxieux généralisé avec agoraphobie, d'anxiété. Comment ils appellent ça? Le nom m'échappe, mais c'est que... je repense toujours à la même affaire. Je suis pas capable de décrocher d'une idée. OK. Ce qui est une très bonne chose pour ton métier. C'est ça, mais exact. On y reviendra. C'est comme des paroles. Il m'a dit que, oui, les médicaments, ça va bien, tant mieux, mais ça te prend une thérapie aussi. Il faut que tu parles de tes affaires. il faut qu'il faut... Puis moi, ça, ça m'a... Moi, je suis arrivé à ma première thérapie. Je n'avais vu beaucoup des psychologues, puis ça n'avait jamais accoté. Ça n'avait jamais accroché. J'en ai vu un, un moment donné, qui était vraiment spécialisé en anxiété, qui m'a dit des choses qui ont changé ma vie. Mais c'était même pas... Aucun médicament, aucun... C'est juste une phrase que j'ai faite. Oh my God! Tu sais, il y a comme... Il y a des nouvelles couleurs qui sont ouvertes devant moi, là, soudainement, là. Puis ça m'a tellement aidé à accepter ma maladie. Ça m'a tellement accepté qui j'étais. Ça m'a surtout fait voir, là où tu disais que c'est bon pour mon métier, les bons côtés de ça. Je pense que l'anxiété, j'ai découvert ça, puis je trouve que c'est ça le message, le fun pour ceux qui en font en ce moment, c'est que quand c'est un problème, c'est un problème. Mais quand t'as le contrôle sur ton anxiété, c'est un outil extraordinaire. Pour moi, je dis souvent, je fais la même image, c'est comme... L'anxiété, c'est comme un cheval sauvage. Mettons quand... Mettons, t'as un cheval sauvage, là, qui est dans ton étable, puis à tous les jours, ça kick tout, ça pète tout. C'est l'enfer, t'es pas capable de le contrôler. Tu te dis, pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai acheté un cheval? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Mais le jour où tu réussis à l'amadouer, bien là, t'as un cheval, puis tu vas plus vite que tout le monde. Tu comprends? Tu comprends? J'adore. C'est un peu ça pareil, tu sais. Là, tout le monde est à pied, puis toi, t'es... Parce que t'as contrôlé ça, puis oui, de temps en temps, il donne des coups, puis s'il y en a un bruit, il va être fou. Mais la majorité du temps, là, t'es rendu avec quelque chose que les autres n'ont pas. C'est une bonne image. Fait que moi, c'est comme ça que je vois... Je sais que mon anxiété est un moteur extraordinaire de création quand je suis bien, puis que je le contrôle bien, puis que maintenant que j'ai appris à vivre avec. Fait que c'est ça que je pense qui est important pour les gens qui vivent avec ça, de comprendre que c'est pas genre, tu vis avec ça, puis un jour, tu vis peu avec ça. Tu vis toujours avec ça. Mais à un moment donné, ça devient... Tu sais, exemple, une des choses que mon psychologue m'avait dit, moi, je suis obsédé par le temps. OK. Tu sais, mettons, là, ici, il fallait que je sois ici à trois heures. Fait que là, OK. Fait que là, ce matin, je me suis levé à telle heure, ça me prend tel temps de faire telle affaire, tel temps de faire telle affaire. Fait que là, mettons que ça me prend... Mon GPS me dit 22 minutes. Fait que là, ça veut dire qu'il faut que je parte à les 38. Si je veux prendre une douche avant, prendre une douche, c'est 7 minutes. Fait qu'à 31, il faut que je saute dans la douche. Si... Tu sais, je suis comme... Sans arrêt. Je suis pas capable de pas faire ça. Fait que là, j'expliquais ça à mon psychologue. De... Hey, je suis tout le temps en train de dire ça, ça me prend tel temps de minutes. Puis ça, c'est si... Tant de minutes, puis tant de minutes. Puis là, mon char est à temps de 30 secondes. Fait que je calcule un 30 secondes de plus, sortir. Fait que là, c'est une minute. Fait que là, faut que je parte à les 38. Faut que je parte à les 37. Puis j'ai un 30 secondes là. D'un coup, j'ai un problème avec telle affaire, je me laisse-tu un buffer. Mais c'est juste le temps. Puis un moment donné, il a fait... OK, fait que t'es quelqu'un d'organisé. Puis j'ai fait... Ah, ben vu de même. Ouais. Ça a complètement changé ma vision de la vie. Tu comprends? J'ai fait... Ah, ben oui. C'est un pouvoir. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça m'a pas empêché d'arriver en temps. Mais... Mais... Quand même... C'est ça, je t'arrivais à être 17. Mais... Il y avait un grand café dépliqué. Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est un mois. Je peux pas passer à côté. Il y a tout le temps une petite timeline pour les cafés. Tout le temps, tout le temps. Mais... Je comprends avec ça. Fait que c'est ça, tu sais, je pense que c'est ça que les gens qui font de l'anxiété en ce moment puis qui ont de la misère à vivre avec en ce moment doivent comprendre. C'est qu'un jour, tu t'en débarrasses pas. C'est toujours avec toi, mais un jour, ça devient... Tu peux clairement le tourner à ton avantage. Honnêtement, Simon, je ferais comme 4 heures avec toi à jaser. C'est fini? C'est bientôt fini. J'ai le temps d'une dernière chose. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est tout le temps intéressant. Puis j'avais arrêté de faire ça d'ailleurs. Puis j'étais comme... Fuck it, je vais le faire avec Simon. J'aime poser la question à un moment donné. Frank Ocean, qui est un artiste, qui est un musicien, il s'était fait demander « Hey, serais-tu game d'écrire à toi-même, à toi de 16 ans, mettons, si tu le faisais, tu dirais quoi? » Il avait dit « Christ, c'est vraiment un bon exercice. » Il l'avait fait, puis ça a comme découlé. Plein de monde l'ont fait par après. C'est un bel exercice. Puis je me demande tout le temps, je me demande à des invités des fois, qu'est-ce que tu dirais si tu croisais Simon, 16-17 ans? Qu'est-ce que tu dirais à ce gars-là? Je lui dirais qu'il n'a pas idée de ce qui s'en vient. Je pense que j'y dirais ça parce qu'à 16-17 ans, j'étais tellement, ma vie était tellement faite dans ma tête, mais en même temps, j'avais peur de ça parce que ce n'est pas ce que j'avais envie. Que là, je m'en allais directement dans un mur. Je le savais un peu. Je pense que je dirais comme, je pense que je ferais juste dire « Ça va bien aller. » Il y a autre chose que ce que tu penses qu'il y a. Je pense que je ferais juste ça. En même temps, je ne suis pas sûr que ça m'aiderait. Je pense que Simon, 16 ans, il ferait comme « Mais quoi? Aide-moi! » Parce que là, je ne sais pas. C'est une grosse question quand même. Faut y penser. Je dirais juste que ça va être correct. Je dirais juste que ça va être correct. Inquiète-toi pas. Fais-moi confiance. Fais ce que tu fais. Tu vas pogner de quoi maintenant. Fait que je vais être biologiste? Qu'est-ce non? Ouais, non, c'est ça. Tu ne seras pas médecin. Je dirais juste en fait, c'est ça que je dirais. Je dirais « Tu ne seras pas médecin, mais tu vas être très heureux. » Je pense que c'est ça que je dirais. Parce qu'à ce moment-là de ma vie, j'étais comme « T'es médecin et heureux ou malheureux ou rien d'autre. » Fait que là, je dirais « Tu ne sais pas ça que tu vas faire, mais c'est la meilleure des choses. » C'est pas parce que tu vas avoir raté. Tu comprends? C'est pas parce que tu vas avoir manqué ta chance ou que tu n'auras pas réussi. Tu vas juste découvrir autre chose qui va te rendre mille fois plus heureux que tu pourrais même imaginer l'être. C'est ça. C'est ça que je dirais. J'adore ça. Merci. Il ne commence pas à fumer aussi. Il ne commence pas à fumer? Il ne commence pas à fumer. Il a-tu commencé à fumer à 17 ans, Simon? Il a commencé plus tard, mais... C'est la pire... C'est pour un autre podcast, mais je dirais ça. Simon Gouache... Il y a un jour, quelqu'un va t'offrir une cigarette. Tu vas dire oui parce que ça va être un gars et tu vas vouloir être son ami. Il y a un jean jacket, ce gars-là, j'imagine. Fume-la pas. Fume-la pas et ça va te sauver beaucoup, 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 beaucoup de problèmes. Et d'argent. Et d'argent. Et de matin à... Et de... Je dirais ça. Fait que tu ne seras pas médecin et tu vas fumer. C'est ça. Tu ne seras pas médecin. Be ready. Tu ne seras pas médecin et un jour, tu vas arrêter la cigarette et ça va être tough. Félicitations pour l'arrivée. Merci, merci, merci. Simon, merci tellement d'être venu. Mon Dieu, ça m'a fait énormément plaisir. J'adore beaucoup. On se revoit bientôt. Absolument. Merci. Si ce n'est pas bon, ce que tu fais, je vais te le dire. J'espère. C'est ce qui met fin à l'épisode. Mesdames et messieurs, j'espère que tu as aimé ça cette semaine. J'espère que ça a bien été. Pour toi, ce 1h20 et 10h15, ça a été malade. Moi, c'est fou de parler à un humoriste qui est à littéralement deux pieds de moi et qui a une carrière pour vrai. Je ne sais pas si les gens vous suivez Simon Gouard. Si jamais tu suis Simon Gouard, je suis sûrement un humoriste présentement qui écoute. Ce gars-là a une carrière. Vraiment le fun. Pour vrai. Dans le sens où tous les gens qui sont puristes dans la vie, tous les gens qui réussissent à faire leur art sans faire tout ce qui existe autour, c'est un rêve pour de vrai. Moi, j'imagine juste me lever les matins, penser à mon show, aller dans une salle de 600, 500 places, tout le temps remplis, faire mon spectacle, c'est un rêve. Honnêtement, ça se pourrait que ça n'arrive jamais. Je pense que ça va arriver, je le souhaite, mais c'est vraiment incroyable. Et le faire sans participer à 12 quiz, et je n'ai rien contre les quiz, je n'ai rien contre la télé, je n'ai rien contre les réseaux sociaux. Pour vrai, j'utilise toutes ces plateformes-là. Je souhaiterais d'être plus présent sur toutes ces plateformes-là. C'est vraiment cool de réussir à vivre comme lui l'a fait, puis j'adorerais ça. Mais c'était vraiment une discussion le fun. C'est un artiste, c'est un humoriste qui connaît Simon Gouard, je pense que ça va être un excellent podcast. Si jamais tu ne connaissais pas Simon, j'espère que ça t'a fait apprendre, ça t'a fait connaître le gars, l'humoriste, et aussi, je trouve ça intéressant de parler de médication. J'ai dit médicamentation, je ne sais pas pourquoi, j'ai comme un bug avec la médicamentation, c'est médication le terme. Mais c'est intéressant, je pense que si tu es quelqu'un qui écoute le podcast, qui struggle un peu, qui est un peu comme Simon en 2015, 2016, 2014, sache qu'il y a moyen de s'en sortir, il y a moyen de comprendre tu es qui. Je pense que c'est ça la première chose, c'est de comprendre tu es qui dans la vie. Et il faut que tu fasses les pas pour. Premièrement, en parler aux gens autour de toi si tu n'es pas à l'aise. On se rappelle la gang qui est toujours tssrpodcastacommercialgmail.com si tu veux juste que ça sorte à quelqu'un que tu connais mollo mais qui a une oreille d'ouverte pour toi, je suis là tout le monde, on est là, le podcast. Mais sinon, d'en parler, de consulter, d'essayer toutes sortes de médication, ça marche tout le monde. Tu as la preuve ici, Simon a une merveilleuse carrière et c'est quelqu'un qui l'a eu difficile quand même et qui s'est posé des questions. Il va assurément revenir au podcast parce qu'on n'a pas fini de parler de lui qui fume la cigarette comme un calice de débile. On en a parlé un peu après. Et aussi, il ne faut pas que j'oublie, on a trouvé c'était qui l'humoriste en bermuda. Ça, c'est encore plus drôle et je vais vous le dire, là, on est rendu au outro. si tu es encore en ce moment en train d'écouter, c'est que tu es prête à savoir c'est qui l'humoriste en bermuda. Attention, j'ai nommé Sam Sir, tout le monde. Sam Sir, mon collègue, un autre des artistes qui travaille avec mon gérant, Mathieu. Asti, que ça m'a fait rire de savoir que c'était Sam parce que c'est très Sam d'être en short pour une audition de gala et turns out, il a eu son gala. Il en a fait un, il en a fait deux, je pense, cet été. Ça fait qu'il semble les bermudas, si t'écoutes, arrête-moi ça tout de suite, asti. Tu peux pas jouer en bermuda. Si t'es un humoriste qui écoute présentement pis tu te demandes si l'été c'est le fun de jouer en bermuda, non, Chris, joue pas en bermuda, joue pas en sandales, on veut pas voir tes orteils. Ça, c'est la première affaire. Moi, en général, je veux pas voir tes orteils. En général, je suis pas à l'aise avec les sandales, mais ça, c'est vraiment personnel. Mais quand tu fais un show pour vrai, amène-toi des choses, des bas pis des peines, ça, c'est de un. Que tu sois une fille ou un gars, cover up. Cover up. Pis c'est pas mal ça. Fait qu'on, je voulais que vous le sachiez, tout le monde, à l'épisode. C'est Sam Sir, notre humoriste mystère au bermuda. Alors, c'est ce qui met fin au podcast cette semaine, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir été là, encore une fois. C'est grâce à vous si ce podcast-là continue. C'est grâce à tous vos dons que vous faites, les gens sur Patreon, les gens qui laissaient des reviews, qui laissaient des commentaires. Il y a une belle participation sur YouTube aussi. Merci tellement d'être là. Sachez que je suis aussi sur TikTok, sur Instagram. Si vous aimez ce que je fais, vous aimez mon contenu, allez liker. Maintenant, c'est notre façon de se faire engager en tant qu'humoriste, c'est de se faire liker, c'est de se faire follow. Comme ça, les employeurs font, « Hey! Il y a une armée, ce gars-là, on va l'engager. » Fait que ça l'aide. Fait que si t'aimes ce que je fais, t'aimes mon contenu, t'aimes ce que je te donne, donne-moi du love en retour. Je ne demande que du love, mesdames et messieurs. Alors, c'est ce qui m'a fait un épisode et on se revoit dans un autre épisode de C'est Serré, tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada